La nouvelle stratégie pleine de vices du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Les Saoudiens qui rêvent de reconstituer le duo Benzema-Zidane et le gros coup de gueule de Didier Deschamps sur le ballon d'or, c'est le programme du journal du foot numéro 1407. Les médias espagnols s'emballent sur le futur de Kylian Mbappé. D'après la cadena serre, le Real Madrid aurait purement et simplement abandonné la piste menant à l'attaquant parisien qui sera, on le rappelle, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Plusieurs raisons à cela, économiques, sportives, en termes d'images également. Il y aurait aussi un problème avec le vestiaire de jalousie éventuelle parce qu'Mbappé gagnerait au moins 30 millions d'euros en cas de signature au Real Madrid cet été. À titre de comparaison, par exemple, Jude Bellingham gagne 10 millions d'euros alors que son rendement depuis le début de la saison est exceptionnel. On comprend le raisonnement du Real Madrid, mais cette version est complètement démentie par RMC Sport du côté français. Le Real Madrid, en réalité, voudrait toujours recruter le capitaine de l'équipe de France. Tout cela ne serait qu'une stratégie montée contre les médias pour les manipuler un petit peu et mieux arriver à ses fins au final l'été prochain. Ce ne serait pas la première fois d'ailleurs que le club merengue utilise cette stratégie de manipulation médiatique. La défaite de Lens en Ligue des Champions. Les 100 et Or ont été battus 1-0 sur la pelouse du PSV Eindhoven et se retrouvent 3e du groupe. Mais à égalité de points avec le club néerlandais, rien n'est perdu. Arsenal est bien parti pour terminer 1er après son succès contre le FC Séville. Ce jeudi soir, place à l'Europa League. Trois clubs français engagés. Marseille qui va défier l'AEK Athènes en Grèce avec l'envie de garder la première place du groupe. Toulouse qui reçoit Liverpool. Et Rennes qui défie le Panathinaïkos. On a aussi Lille qui joue en Europa League Conférence sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Dogs, leaders de leur groupe, feraient un grand pas vers la première place en cas de succès. Les infos en bref, c'est le rêve des Saoudiens réunir à nouveau Zinedine Zidane et Karim Benzema. Après le licenciement de Nuno, Espirito, Santo, Alitiad et désormais en recherche active d'un nouveau coach. Zizou est la priorité mais ce sera difficile voire impossible de le convaincre. Le nom de Laurent Blanc en circule également. Le coup de gueule de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a dénoncé le vote de certains votants lors de l'élection du dernier Ballon d'Or. Pour lui, ceux qui n'ont pas placé Mbappé dans le top 5 ne sont pas loin de la malhonnêteté. On rappelle que Messi a largement devancé la concurrence. Allende a fini deuxième, le Parisien troisième. L'OM ne sera pas sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour le caissage du bus de l'Olympique lyonnais. Joueurs et supporters compris, la commission explique que le club n'est pas responsable de la sécurité en dehors du stade Vélodrome. Énorme coup de gueule de l'OL qui crie au scandale et fait appel de cette décision. Enfin, Gérald Piqué règle ses comptes avec son ancienne compagne et Shakira notamment. On se souvient des punchlines de la chanteuse dans son dernier album, mais aussi avec le Real Madrid. L'ancien joueur capitaine du Barça ironise sur les titres. Et le palmarès du club Merengue, quand il gagne, personne ne s'en souvient, a lâché l'ancien international espagnol. La revue de presse en Angleterre. Le Starsport place Marcus Rashford en une ce jeudi pour illustrer la nouvelle déroute de Manchester United en Ligue des Champions. Défaite 4 à 3 cette fois sur la pelouse du FC Copenhague. La défense des Mancuniens est une véritable passoire cette saison. Les Red Devils, bon dernier de leur groupe de Ligue des Champions, se rapprochent de la sortie dans cette compétition. Dans ce groupe, c'est le Bayern qui est largement en tête après une nouvelle victoire contre Galatasaray. Du côté de l'Espagne, le journal AS salue la victoire du Real Madrid contre Braga 3-0. Toujours en Ligue des Champions avec des buts signés Rodrigo Díaz et Vinicius pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition. C'est bien parti également pour la première place. Et du côté de l'Italie, le Corriere de l'osport place Laotaro-Martinez en une. Ce jeudi pour illustrer la victoire de l'Inter. Toujours en Ligue des Champions sur la pelouse de Salzbourg. 1-0, c'est encore l'Argentin qui a marqué l'unique but de cette rencontre. Les Nerazzurri qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale de cette compétition. L'autre club italien engagé, c'est le Napoli qui a fait match nul. Un but partout contre l'Union Berlin. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501.